9h47 sur Europe 1, on retrouve Sacha Nocovitch, journal L'Équipe et sa chronique Sport Média, le programme du jour, Sacha. Le Super Bowl, la grande finale de Foot US, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, avec le concert de Rihanna, ça vous le savez. Mais ce fameux show de la mi-temps, il existe un peu grâce à nous, grâce à vous, grâce à moi. Je vous explique ça dans un instant. Et puis Canal Plus a dévoilé ses nouveautés pour la nouvelle saison de Formule 1. Là je vous sens, enfin je me vois tout excité. J'ai déjà lu tout ce que je pouvais lire, mais vous me direz. Les infos dans un instant. Voilà, mais pour commencer, on voulait nous parler d'un sujet que les commentateurs sportifs évoquent au détour d'interview, sans vraiment donner d'exemple concret jusqu'ici, le harcèlement qu'ils subissent sur les réseaux sociaux. Oui, on parle d'un véritable fléau qui touche les anonymes et les personnalités. Dans les médias, c'est vrai que ce sont les commentateurs de foot à la télé qui sont particulièrement exposés aux attaques des supporters déchaînés. C'était le cas pour Smile Buwebdela le week-end dernier. Il commente les affiches sur Amazon, les affiches de Ligue 1, et il était au micro pour Marseille-Nice. Voilà, c'est un métier passion, on rêve tous de commenter un jour un match de foot comme celui-ci. Et pourtant, pendant qu'il était au micro de ce match, le journaliste a reçu, comme souvent, de nombreux messages de haine dans ses messages privés Instagram, tous supporters confondus, imaginant qu'il marchait pour tel ou tel club. Évidemment, c'est une folie, mais je vais vous lire quand même quelques messages reçus par Smile Buwebdela pour vous donner une idée de la violence des propos. Par exemple, espèce de fils de ***, arrête dessus, l'équipe adverse, on va te baer. Mange tout est mort, fils de ***, de Marseillais, sale chien. Alors, journaliste de merde, t'as choisi ton camp, ne dis surtout pas que t'es pour l'OM. Voilà, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors, je précise quand même que Smile Buwebdela, comme d'autres commentateurs, m'ont expliqué ne pas être déstabilisé par ses messages. Malheureusement, ils en ont pris l'habitude. Mais si je vous parle de lui ce matin, c'est que le journaliste a choisi pour la première fois de les afficher temporairement sur son compte Instagram, le lendemain du match, avec le nom des auteurs de ces mots d'amour. Alors, pourquoi cette décision ? Pourquoi afficher les messages et les noms ? Pour les mettre face à leurs responsabilités et assumer, notamment peut-être face à leurs enfants, à leurs familles ou peut-être à leurs employeurs. Et ça, pourquoi Smile a décidé de faire ce choix-là ? C'est qu'il n'y a pas de mouvement du côté des dirigeants des réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram et les autres. Malgré les nombreux signalements, rien ne bouge. Alors, peut-être que Smile Buwebdela va être suivi ces prochaines semaines par ses confrères pour dénoncer cette haine en ligne. Et puis, si c'est long et fastidieux, je vous rappelle quand même qu'on peut déposer plainte pour cyberharcèlement. L'auteur de ce type d'attaque risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Je crois que c'est le son qui me manque le plus. J'attends qu'il y ait les présentations des F1 en ce moment. La saison va démarrer, mon sport préféré à la télé, vous le savez. Et vous avez les nouveautés du diffuseur Canal. Et oui, 10 ans de F1 sur Canal+, c'est devenu la deuxième compétition la plus suivie de la chaîne derrière la Ligue des champions de foot. C'est devant la Ligue 1, devant le rugby, c'est absolument fou. Et bien, il y a pour les 10 ans, anniversaire, nouvelle déco, nouveau plateau, nouvel habillage, nouveau générique. Ça, vous le découvrirez pour les essais de pré-saison. Ce sera du 23 au 25 février sur la chaîne. Le premier, le vrai Grand Prix, ce sera le 5 mars à Bahreïn. Et puis, au niveau du programme, toujours 23 courses cette année, mais avec une grande nouveauté. Ce sera un Grand Prix dans les rues de la cité d'Ulysse, Las Vegas. Ce sera de nuit. L'avant-dernière course de la saison, prenez note, le 18 novembre. Mais pour nous, les Frenchies, il va falloir mettre le petit réveil le dimanche matin. Ce sera à 7h. Mais vous, vous avez l'habitude, Philippe. D'abord, je mets un réto. Des fois, je regarde même les essais libres en Australie à 4h30 du matin. Côté commentateur, Sacha, il y a aussi du nouveau. Accélère ! Accélère ! Ne lâche pas ! Alors, pas pour Julien Cébro, je rassure les fans. Il est toujours là, lui. Lui, toutes les courses, ça ne bouge pas. En revanche, du côté de celui qui l'accompagne, le consultant, un peu de mouvement, Jacques Villeneuve va réduire un peu la cadence parce qu'il est engagé dans le championnat du monde d'endurance. Pour compenser, ils ont fait appel à Romain Grosjean, qu'on avait déjà un tout petit peu entendu les deux dernières saisons. Il va en faire un peu plus. Ce sera cinq courses cette année. Et puis, il y a un petit nouveau. Jean Elisi, qu'on avait l'habitude d'entendre dans les analyses en plateau. Il va se mettre au commentaire en direct. Trois courses pour lui. Et le quatrième fantastique du commentaire, c'est l'homme qui caresse les ailerons de Monoplace dans le paddock. Celui qui murmure à l'oreille des pneus. Franck Montagny, il aura aussi quelques courses au micro. Voilà, Jean Elisi, il est souvent pour Ferrari. Mais lui, il a le droit parce que lui, il a piloté pour Ferrari. Et donc, ça change tout. Et là, vraiment, on pardonne, évidemment. Le Super Bowl, pardon, j'ai mangé un peu le jingle. C'est l'événement sportif du week-end diffusé sur la chaîne L'Équipe et sur Bing Sport. Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi. Et si cette finale de foot américain nous passionne, nous français, c'est presque autant pour l'énorme concert à la mi-temps que pour le match en soi. En tout cas, c'est impressionnant comme jeu. Même si on ne comprenait pas toujours toutes les règles. Mais ce qu'on aime beaucoup, nous, ce sont les shows de la mi-temps assurés cette année. Et Rihanna, la chanteuse de la Barbade, qui succède notamment à Docteur Drey et Snoop Dogg l'an dernier. Pourquoi vous riez ? Vous n'aimez pas Rihanna ? Non, ce qui me fait remarquer, c'est l'info, la chanteuse de la Barbade. C'est les Miss France. Les stars là-bas. Donc, elle succède aussi à The Weeknd. Il y a eu des stars absolument folles. Jennifer Lopez, Shakira, Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, les Rolling Stones. Voilà, la liste, elle est très longue, elle est prestigieuse. Mais le record absolu d'audience de ces shows de mi-temps, de ces concerts, c'est détenu par Katy Perry. C'était en 2015, 118 millions de téléspectateurs pendant son concert. Et c'est même le record absolu de la télé américaine. Et c'est l'info qui m'a scié, ça a toujours existé, ces shows de la mi-temps pour le Super Bowl. Toujours, sauf qu'au début, dans les années 60-70, c'était pas ça. C'était plutôt ça. Les fanfares universitaires. Vous connaissez dans les serres américaines, on les voit, les grands trombones, les hautes formes, etc. Et bien, ils défilaient sur la pelouse pendant la mi-temps de la finale de foutuesse. Mais ensuite, la NFL a décidé de faire bouger un peu les choses. Année 90, on veut séduire les diffuseurs internationaux et surtout ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire nous, les Européens. Les Européens, voilà. Et pour ça, 1993, l'ANFL nous sort une arme de séduction massive. Michael Jackson, le king of pop, bien sûr, énorme succès. Le monde est conquis. Et logiquement, le Super Bowl ne va plus jamais changer cette recette qui marche. C'est génial parce qu'on s'est tous fait avoir des essais dingues ce que font les Américains. On n'avait pas pigé qu'ils l'ont fait pour nous. Je viens de l'apprendre ce matin. Pour qu'on mette des sous. Alors, côté recette, puisque parler de sous, combien touchent les artistes qui se produisent à la mi-temps de ces Super Bowls ? Pas un centime, Philippe. Philippe. La gloire. Zéro. Les droits de l'horreur. Non, on aurait quand même les petits frais. Pour eux et leur famille, on ne les loge pas aux hôtels du coin, hôtels de luxe, grands restaurants, etc. En revanche, aucun chèque. Et s'ils ne sont pas payés, c'est tout simplement parce qu'assurer le concert de la mi-temps du Super Bowl, c'est une pub, je vous l'ai dit, 118 millions de téléspectateurs à l'international. Et à chaque fois, après leur passage, leur place de concert s'arrache et leur vente de disques explose. Le nombre d'écoutes sur les plateformes, également comme celui-ci. J'ai juste compris qu'il dit des gros mots, c'est qui lui ? Snoop Dogg et d'Otendré. Les rappeurs années 90, la West Coast, bref. L'an dernier, ils étaient à la mi-temps du Super Bowl. Les écoutes de ce titre, Next Episodes, a bondi de 270% dans les jours qu'on suivit sur la seule plateforme Spotify. Et il y a même eu une rumeur assez folle qui a circulé il y a quelques années qui disait que la NFL envisageait même de faire payer les artistes pour qu'ils viennent chanter à leur concert de mi-temps. Rumeur rapidement démentie. On peut imaginer qu'ils ont été froidement recueillis par nos amis artistes. Pas de fanfare dimanche soir en tout cas. Là, on rappelle que le Super Bowl sera diffusé sur la chaîne L'Equipe et sur Bing Sport un peu avant minuit. Et vous l'aviez annoncé ici, il y aura même le français DJ Snake en concert là-bas. Mais lui, ce sera avant le coup d'envoi. Mais ça aussi, c'est un événement. Merci beaucoup, Sacha. Merci à vous. On vous retrouve vendredi. Et d'ici là, on vous lit dans l'équipe. Évidemment, le journal Culture Média continue sur Europe 1. On vous retrouve vendredi.